Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Haul Aromazone. Cette fois-ci c'est pour la fabrication des savons maison. Cette commande là, ça fait un petit moment que je l'ai reçu, donc j'avais déjà ouvert pour contrôler. On sait jamais s'il y arrive quelque chose que je puisse me retourner contre le site entre guillemets. Enfin, réclamation, vous avez compris. Et c'est bon, il ne manque rien du tout. Pour cette commande là, je filmerai du coup comment j'ai fabriqué mes savons, sauf que je ne vais pas le faire toute seule, je le ferai avec Mimou. Quand je fais des unboxings, c'est parce que je viens juste de recevoir, donc je tourne dans la foulée. Et là, ce n'est pas le cas. Ça fait un petit moment quand même que j'ai reçu, ça fait un mois, quelque chose comme ça. Il faut savoir aussi que dedans, j'ai deux produits que j'avais besoin pour faire ma fabrication de produits coiffants, gel coiffant, que j'ai aussi tourné la recette. Mais ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs, mais il s'avère que je ne m'en servirai pas et je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous dirai du coup le pourquoi du comment je n'utiliserai pas. Mais je la laisse quand même comme je l'ai tourné dans le sens où ce n'est pas parce que moi du coup je ne m'en servirai pas pour certaines raisons que je vous expliquerai comme je vous ai dit, que d'autres n'aimeront pas ou n'utiliseront pas ou autre. Maintenant, on va commencer par ce colis là. C'est parti ! Alors, je vais commencer tout de suite par les deux produits. Enfin, il y a surtout un produit et l'autre ça m'a servi pour ce que je vous ai dit tout à l'heure et pour la fabrication des savons. Donc là, on a l'huile essentielle Tea Tree Purifiante Fortifiante. Comme ceci, je l'ai pris en format 10 millilitres. Forcément, tout est la marque Aromazone. Et lui, petit indice, j'ai eu un gros souci avec celui-ci d'où je n'utiliserai pas du coup les produits que j'ai faits. Donc, je referai des recettes mais sans ça. Ensuite, je me suis prise une petite fragrance au monoeil en 2 millilitres. Parce qu'il ne faut vraiment pas beaucoup de gouttes et 2 millilitres ça suffit. Et lui, ça sent bon. Ça sent bon. Parce que j'ai ma fille à côté. Ça sent bon. Ça sent comme un parfum. J'ai mis quelques gouttes sur le produit que t'as dit que t'as vu bien. Ça y est dedans. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, toujours en fragrance, j'ai pris Charlotte O'Fraise. Et je n'ai même pas senti celui-là. J'ai senti que mon oeil du coup parce que je l'ai utilisé. Du coup, je vais sentir en même temps. En 2 millilitres aussi. Ça sent le bonbon. On dirait que ça... Ouais, ça sent les bonbons qui sont secrets. Ça sent trop bon. Après, en 2 millilitres rouge grenadine, ce n'est pas une fragrance mais c'est un colorant que je vais me servir pour faire les savants. Ensuite, j'ai repris une fragrance Babydoll que j'avais déjà ouverte au final. Je vous ai entre guillemets menti. J'avais dû sentir. Oh ! Je sais pourquoi j'ai pris un 10 millilitres en fait. Ah, ça sent bien la jette. Ça sent le bébé. Ça sent trop, 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 trop bon. Donc du coup, je vais avoir de quoi faire avec. Ensuite, forcément, il ne faut pas oublier la base de savon à l'aloe vera. Comme ceci, je vais sentir. Parce que j'ai un souci avec l'aloe vera. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc ça va. Ça sent le savon neutre en fait. Comme ça, il n'y a pas de parfum. Ça sent neutre. Et j'ai pris le pot en 500 grammes. Et ça, du coup, c'est la base que vous faites fondre et puis après, vous rajoutez vos huiles essentielles, vos fragrances et les trucs que je vais vous montrer maintenant. Et ces choses-là, c'est ceci, de la poudre d'or nacre minérale. Ça, c'est pour décorer vos savons. Voilà. Je vais vous donner un petit exemple avec le colorant rouge grenade que je vous ai montré tout à l'heure. Vous faites des styles marbrés. Du rouge, des petites paillettes comme ceci. Enfin, des paillettes, c'est de la nacre. C'est des micro, 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 micro paillettes. Et ça rend le savon joli. Et j'ai pris 1,5 grammes. Mais je crois qu'il n'y a qu'une seule taille. De toute façon, en bas, je vous mets les touts comme information. Ouais, 1,5 grammes. Ensuite, j'ai pris du pigment minéral qui est un jaune. Et ça, en fait, j'ai pris ces couleurs-là parce que forcément, j'ai pris mon oeil comme fragrance. Donc, je pense que ce style de couleur jaune, le doré pailleté, je pense que ça va bien aller avec. Et c'est en format 10 grammes. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça, c'est un truc qui va vous durer longtemps. Et puis, pour faire les savons, il faut du moulage. Et donc, j'ai pris ce petit moule en forme de donuts. Voilà. Et je trouve que c'est bien comme ça. Regardez. Hop, vous le tenez bien en main, le savon. Donc, c'est très bien. Et puis, ça ne coûte pas très cher, franchement. Après, dans une autre vidéo, je vous avais montré que mon fils avait choisi des moules en licorne pour faire des gâteaux. Mais c'est pareil. Vu que c'est du silicone, vous pouvez utiliser aussi des moules à gâteaux. Moi, j'ai pris parce que, voilà, j'ai fait une commande sur le site Avomazon. Donc, j'en ai profité vu qu'il y avait plein de moules pour en prendre. Mais vous pouvez en prendre dans les magasins des moules à gâteaux. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est en forme de feuille. Je vais vous l'ouvrir parce que du coup, avec le passage, vous ne voyez rien. Hop. Comme ceci. Vous voyez ? Et ça, c'est pareil. C'est un truc qui tient bien en main. Donc, parfait pour un savon. Et le dernier petit moule, cette fois-ci, c'est par compartiment de 6. Simple petit rectangle. Comme ceci. Et toujours en silicone, forcément. Ça, c'est pourquoi je vais faire une grosse dose. Si en testant, par exemple, une couleur, une fragrance, etc. qu'on adore et que ça marche très très bien, je pense que j'utiliserai du coup ce style de moulage pour en faire plusieurs. Parce qu'il faut quelques semaines quand même de repos au savon avant de pouvoir l'utiliser. Donc, j'en ferai plusieurs d'avance. Et en dernier, cette fois-ci, j'ai pris une base neutre crème lavante, nourrissante et adoucissante. Et je l'ai prise pour faire le pouce mousse des mains. Cette fois-ci. Voilà. Et c'est pareil du coup, ça sent le neutre. Il n'y a pas d'odeur. Non, ça va. Il n'y a pas d'odeur. Donc après, vous rajoutez vos huiles essentielles si vous voulez de l'hydratant, du fortifiant, je ne sais pas n'importe quoi. Il y a même exfoliant, il y a plein de choses. Et du coup, vos fragrances. Donc, le Babydoll ou le Monoil. Du coup, là-dedans, ce sera très bien. Et puis, j'ai eu encore des petits livrets que je vous avais montrés dans ma toute première vidéo haul à Romazone qui était justement pour faire les recettes de soins capillaires. Et du coup, je les ai en double mais je sais à qui les donner. Donc, on en a terminé pour ce petit haul à Romazone. Comme je vous ai dit en début de vidéo, la prochaine vidéo, ce sera pour les recettes gel coiffant. Tu vois, c'est gel coiffant que j'ai fait. Enfin, un spray pour coiffer les cheveux. J'en ai fait deux parce que je voulais tester. Donc, si vous êtes curieuse, attendez la prochaine vidéo. Et puis, si vous voulez voir les recettes de savon maison que je vais faire avec mes petits loups, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir la notification. Et pour les toutes nouvelles qui viennent d'arriver, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. A bientôt.